Bonjour M. Dubois, Magali, à votre service, que désirez-vous ? Oui, je veux le seul de mon compte. Certainement, monsieur. Je vais vous demander le deuxième et le quatrième chiffre de votre code secret, s'il vous plaît. Le 6 et le 7. Apparemment, ces chiffres ne correspondent pas. Je vais vous demander le premier et le quatrième chiffre, s'il vous plaît. Le 9 et le 7. Ah, je suis désolée, monsieur, le code ne correspond toujours pas. Êtes-vous bien M. Sylvain Dubois ? Oui, c'est moi. Dites, vous êtes sûr que vous tapez bien les chiffres que je vous donne ? Tout à fait certaine, monsieur. Ben alors, c'est votre système qui ne marche pas. Avez-vous changé de code récemment, monsieur ? Non, mais c'est bon, je ne suis pas débile, je connais mon code. Mais je n'ai pas dit que vous étiez débile, je cherche une solution pour vous donner le solde de votre compte. Oui, ben apparemment, vous ne cherchez pas comme il faut. Ben je ne comprends pas, j'ai pourtant bien saisi. Oui, ça, je vois bien que vous ne comprenez pas. Monsieur, je vous en prie. Ben oui, ben voilà ce qui se passe quand on envoie les plateaux téléphoniques à l'étranger. C'est le bordel. Nos plateaux sont bien en France et puis de toute façon, ça ne change rien au service que nous vous offrons. Ah ben voilà, vous êtes honnête au moins. Vous reconnaissez que vous avez des plateaux à l'étranger. Les noirs et les arabes, ça ne coûte rien. Hein, c'est ça ? Mais pas du tout. Non, mais qu'est-ce qui vous prend ? Il me prend que j'en ai marre d'attendre. J'appelle, ça dure des plombes, je vais payer la minute et ça ne marche pas. C'est le troisième appel juste pour avoir mon solde. Alors maintenant, tu te démerdes, mais tu me donnes mon solde. Mais enfin, un peu de correction, monsieur. Puis d'abord, vous n'avez pas à me tutoyer. C'est moi qui te paye, pauvre conne. T'as pas compris ? Alors je te tutoie si je veux. Si t'es pas capable d'appuyer sur le bon bouton, je change de métier, c'est tout. Alors maintenant, tu me donnes mon solde ou tu me passes ton manager. Mais tu vas voir ce que je vais lui dire, connasse. Bon, monsieur, je vais terminer cette conversation. Vos propos sont incorrects. Tu vas rien terminer du tout, pauvre cloche. T'as pas le droit de raccrocher. Je le sais, j'ai un copain qui travaille dans les centres d'appel. Alors maintenant, tu me donnes mon solde. Bien, je vais vous poser quelques questions pour valider votre identité en absence de code confidentiel. Comment ça ? Alors n'importe qui qui répond aux questions peut voir mon compte. Oui, mais une partie du compte seulement. En absence de code secret, nous n'avons accès qu'à certaines informations. Mais c'est n'importe quoi votre banque. Vous, vous êtes des abrutis. C'est ça votre sécurité ? Mais moi, je vais changer de banque. Oui, c'est peut-être mieux, oui. Comment ça, vous me foutez dehors ? Mais c'est vous qui voyez. Si vous n'êtes pas satisfait de nos services, vous n'avez qu'à changer de banque, en effet. Non, mais ça va pas, non ? Vous vous appelez comment, d'abord ? Magali. Magali, comment ? Je n'ai pas à vous donner mon nom, monsieur. Ouais, c'est ça. Vous êtes 200 bonnes femmes à vous appeler Magali. C'est ça, hein ? Des nègres et des bougnoules qui s'appellent tous Magali. Je m'en fous, j'ai noté l'heure d'appel. Je vais faire un courrier commandé au siège pour dire que vous avez voulu me virer. Toutes les conversations sont enregistrées. C'est vous qui allez vous faire virer. Allez, profite bien de ta soirée. C'est ta dernière, connasse. Bonne soirée, monsieur.